C'est vraiment un grand honneur pour nous de recevoir Mme Pannier-Runacher pour le lancement de l'opération VTE. Je suis très heureuse d'être ici parce que je voudrais vous parler des opportunités qu'offrent les carrières dans les secteurs industriels et du dispositif de volontaires territoriales en industrie. Là où l'intelligence artificielle trouve ses développements les plus intéressants, les plus profonds, les plus complexes, ça se passe dans l'industrie. Et ça se passe aussi dans des start-up et dans des entreprises de taille intermédiaire qui arrivent à être leaders dans leur secteur. Et puis l'industrie, c'est au fond là où s'invente la transition écologique et énergétique. Parce que qui va inventer les solutions pour faire cette transition écologique et cette transition énergétique, si ce n'est vous ? Un enjeu important pour notre économie, un enjeu important pour notre souveraineté technologique. L'industrie craint l'emploi dans les territoires, elle craint l'emploi induit, elle répartit mieux la richesse, elle ne la concentre pas dans les agglomérations. L'industrie, c'est un endroit où on a des responsabilités assez rapidement sur des projets concrets, où on peut aller dans la technique, mais on peut aussi aller dans le management. On a le droit de varier les plaisirs au fil de sa carrière. On a une capacité à se projeter à l'international très facile. Les formations s'adaptent aux transformations de l'économie. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Il faut étudier à l'international, il faut travailler à l'international. C'est probablement un de vos atouts aussi les plus précieux et vous accueillez aussi beaucoup d'élèves d'origine étrangère. Et ça aussi, ce métissage culturel est un très grand atout de votre formation. Et puis, il faut être polyvalent. Cette capacité à passer d'un sujet à l'autre en ayant le juste recul, à la fois avec une capacité analytique scientifique, mais également en sachant jouer des concepts d'humanité, sociologique, philosophique. Et on ne peut trop vous recommander aussi, économique, d'avoir des doubles formations, d'aller élargir la palette de vos talents sur des formations, de vous sortir du seul cursus scientifique. Tous ces éléments-là vous donnent l'appareil critique complémentaire qui vous permet d'être polyvalent, mais réellement polyvalent au cours de votre carrière et d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à écouter, c'est aussi savoir analyser le monde et savoir l'analyser, pas seulement de manière scientifique. On a besoin de plus d'ingénieurs dans les PME, les entreprises de taille intermédiaire. Pour avoir moi-même travaillé et dans une entreprise de taille intermédiaire et dans des grands groupes et dans du public, je peux vous dire que dans des entreprises de taille plus modeste, vous avez plus immédiatement des responsabilités. Cette liberté que l'on trouve dans la PME et dans l'entreprise de taille intermédiaire, elle n'a pas d'égal. Et c'est une expérience aussi entrepreneuriale, parce que quelque part, c'est une façon de faire de l'entrepreneuriat sans se mettre complètement à risque. C'est extrêmement formateur. C'est une année qui compte triple en termes d'expérience professionnelle. C'est une façon d'avoir une expérience minimum un an avec un label qui vous permet de vous protéger par rapport aux aléas de la vie des PME et des ETI. C'est une expérience gagnant-gagnant, une expérience aussi gagnante pour notre économie, puisque c'est une façon pour nous de mettre les meilleurs sur des entreprises qui ont des projets et qui sont un peu à court de ressources pour les porter et pour développer notre industrie. On veut le lancer dès la rentrée prochaine. Donc voilà, soyez candidats. We count on you. Oui, parce que moi-même, j'ai pas mal d'amis qui, après avoir fini leur test, sont partis justement dans des entreprises de petite taille, notamment parce qu'ils avaient développé une expertise qui pouvait représenter une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise en question. J'ai créé une entreprise, une start-up dans le domaine très spécifique, très spécialisé de la chirurgie à ce départ ordinateur pour le membre supérieur. Une chirurgie sur quatre membres supérieurs est réalisée avec ce système. Avoir une thèse, c'est très important lorsqu'il s'agit de créer ou d'apporter une innovation majeure dans un secteur industriel bien spécifique, parce que le problème est très pointu, il faut avoir les compétences et le focus. Pour une start-up aussi, c'est encore plus important parce que c'est comme ça qu'on peut créer une différence. Ce partenariat académique industriel dans un domaine innovant de santé, c'est crucial. J'ai commencé dans un grand groupe lors de mon DUT et c'est vrai qu'il y a un côté un peu confort qu'on a lorsqu'on est dans un grand groupe. Mais en arrivant en école d'ingénieur, j'ai continué et là j'ai voulu changer, voire autre chose, agrandir un peu au périmètre d'action. Et quand j'ai essayé de le faire, quand ça partait trop loin, c'était réservé à notre service et du coup, ce n'était pas possible d'intervenir de ce côté-là. C'est vrai que c'est pour ça que je compte plutôt partir vers une plus petite entreprise à la suite. Nous, on fait des applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle depuis 10 ans. On a une équipe de 7 personnes et on a fait le point sur le niveau des salaires dans notre équipe. La plupart recrutés à la sortie de l'école et effectivement, on les paye bien. On respecte scrupuleusement les 35 heures et on a des clauses sur les contrats où on permet à nos salariés de pouvoir aller travailler en auto-entrepreneuriat à la concurrence. C'est vraiment une entreprise de taille intermédiaire dans laquelle je retrouve un petit peu des similitudes de la grande entreprise. Donc c'est vrai que je suis quand même attribué à des projets spécifiques, mais j'ai un plus grand champ d'action. Je gère l'ensemble du projet technique et ce qui se rapproche aussi un petit peu du monde startup, c'est l'accès à la formation qui est permanent, car on doit quand même être dynamique dans notre marché et toujours avoir de nouvelles idées pour faire face à la concurrence. Mais aussi, l'aspect plus humain, plus social, c'est très facile d'avoir accès à l'ensemble de l'entreprise et on n'est pas perdu dans une grande machine telle que je pouvais l'être chez Orange avant. Donc c'est un petit peu un monde entre les deux qui, ma foi, me convient très bien. Notre enjeu, c'est d'aller ramasser les offres de PME et d'ETI, notamment au travers de ce dispositif. On a 136 territoires en France qui concentrent des industriels, petits et grands. Et au travers de ces 136 territoires, on a une connexion maintenant directe avec plein de chefs d'entreprise. Et c'est à nous de leur dire, prends ton destin en main, propose-nous des offres d'alternance, propose-nous des offres d'apprentissage. Engage-toi pour un VTE, etc. Et après, effectivement, il y a cette ingénierie un peu spécifique de dire, un ingénieur ou un futur ingénieur, il faut quand même une promesse qui soit intéressante. Il faut que la mission, elle ressemble à quelque chose. Il faut que les responsabilités soient réelles. Il faut qu'il ait une mission qui lui permette d'avoir un impact sur l'entreprise. et c'est une denrée rare. Donc, qui dit rare, dit précieux. Et dit donc programme adapté. En fait, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Il faut simplement éviter de faire imposer des visions par des gens qui vous expliqueront que c'est nul comme idée d'aller dans telle direction. Parce que ça, c'est vous qui savez mieux que tout le monde. C'est ce qui vous parle là. C'est pas ce qui se dit, la meilleure option, le meilleur... Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en revanche, vous ne prenez pas de risque. À l'âge où vous êtes, avec la formation que vous avez, vous ne prenez aucun risque dans vos choix de carrière maintenant. Donc, aller vers la sécurité n'est pas un bon calcul. Vous avez plutôt intérêt à aller vers une forme de prise de risque. Une forme de prise de risque qui peut être la taille de l'entreprise, qui peut être la nature du projet. Et donc, c'est le bon moment, effectivement, de partir en ETI ou en PME. Et puis, le troisième point, c'est que si vous tournez autour de la question de l'entrepreneuriat, mais vous n'êtes pas bien sûr que c'est fait pour vous, c'est un bon test aussi. Je pense que ceux qui ont suivi des coups de cœur, des rencontres, sont ceux aujourd'hui qui sont les plus épanouis. Dernier point, j'en profite. Sur les femmes dans l'industrie, vous avez quand même un moment. Saisissez-le, parce que vous avez beaucoup d'industriels qui cherchent des femmes pour rééquilibrer la parité. Vous avez un certain nombre de lois aussi qui sont en train d'être passées. Votre génération, elle est bien positionnée pour aller chercher les postes de direction. Je le dis, je ferme la parenthèse. Profitez-en et n'ayez pas peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?